Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit de la marque Roborock qui a été présenté lors du CES 2024 à Las Vegas. Et il s'agit du Roborock Curevo Pro qui arrive donc en France. Alors on va retrouver directement sur le carton quelques nouveautés de ce Curevo Pro dont le Flexi Arm Design, donc l'extension de la serpillière pour le nettoyage des bords. On va également retrouver la puissance d'aspiration, l'hyperforce de Roborock de 7000 PA. On va retrouver la détection intelligente de la saleté, le nettoyage à l'eau chaude des serpillières lors du retour à la station. On va retrouver le séchage également de ces serpillières à l'air chaud et bien entendu la détection d'obstacles. C'est une partie des caractéristiques. Ce que l'on va faire c'est qu'on va déballer immédiatement ce Curevo Pro et on verra toutes les caractéristiques ensuite. Et voilà, on va retrouver le Quick Start directement en haut du carton qui vous explique tout ce que contient le carton très facilement. C'est en anglais mais c'est assez facile à comprendre. Vous allez retrouver rapidement comment installer la base, les distances de sécurité pour placer la base. Vous allez retrouver aussi comment remplir le bac à eau. C'est assez rapide à comprendre et c'est assez pratique. Alors en plus de ce Quick Start, vous allez retrouver le papier de garantie et le manuel de chez Roborock dans toutes les langues. Et pour éviter d'avoir un gros gros manuel, vous retrouvez les dessins sur un petit papier séparé. Et donc après vous regardez en fonction des numéros pour retrouver dans le livret les dessins qui vont avec l'explication. Donc voilà pour la partie documentation, on va retrouver donc maintenant la partie matériel avec bien entendu donc le Roborock Curevo Pro. Alors l'aspirateur d'un côté et la station multifonction de l'autre. Alors comme expliqué dans le Quick Start, on va monter la station. Alors j'ai enlevé les serpillères, c'est en partie là du robot. Et donc très facile à installer, on va prendre juste la rampe d'accès et on va la placer juste ici. Voilà. Et voilà. La station est montée. Donc on va retrouver cette station multifonction 2.0 qui va permettre de nombreuses choses, dont le remplissage automatique en haut de l'aspirateur. Donc l'aspirateur, quand il revient à la base, il remplit automatiquement l'aspirateur. Donc c'est la station qui s'en charge. Et vous, vous n'avez juste à recharger que un des bacs. C'est celui-ci qui va permettre donc le remplissage en eau. Donc un bac à eau propre situé juste ici. Donc assez facile à prendre grâce à la poignée située au-dessus. Donc voilà, le bac à eau propre avec le petit dessin qui vous explique que c'est le bac à eau propre juste là. Et donc il a une contenance de 4 litres. Et juste à côté, donc on va retrouver le bac à eau sale. Donc là, ça va être lors du nettoyage des serpillères. Il va nettoyer les serpillères et reprendre l'eau sale et la mettre donc dans ce bac d'une contenance de 3,5 litres. Et on reconnaît bien ce bac grâce au petit dessin situé ici. Donc pareil, il s'ouvre sur le côté et vous avez juste à le vider dans les toilettes par exemple. Voilà. Donc le remplissage automatique en eau, c'était la première fonction. On a pu voir donc le lavage des serpillères comme je viens de vous parler puisqu'il y a le récupération d'eau sale. Donc il va permettre le lavage des serpillères à l'eau chaude avec donc une température de 60 degrés qui va permettre un taux d'élimination des bactéries de 99,7%. Alors la base de nettoyage est juste ici et elle se retire donc pour faciliter son nettoyage. Vous avez juste à la passer sous l'eau. Voilà, ça évite d'aller dans les petits recoins de l'aspirateur en dessous pour pouvoir la nettoyer. On va également retrouver pour ces serpillères un système de séchage à l'air chaud. Alors à 45 degrés, ça va sécher les serpillères et donc ça va éviter au niveau des serpillères la création d'odeurs et de moisissures. Alors cette station multifonction est intelligente. Elle va avoir un système de détection de la saleté qui va permettre un relavage des serpillères si nécessaire pour une propreté maximum. Une autre fonction de cette base est située juste ici. Il s'agit de la récupération de la poussière via un sac à poussière. Alors ce sac à poussière, pareil, je l'ai retiré. Aucun risque de propagation de la poussière grâce au système de fermeture du sac. Donc voilà, lorsqu'il est inséré dans la station, voilà, le trou est disponible. Et quand on le retire, ça permet de fermer, ça fait une petite trappe de fermeture et ça permet d'éviter la propagation de la poussière. Pareil pour le remettre et donc le changer, c'est assez simple et ça se fait environ toutes les 7 semaines seulement. Donc vous avez quand même une grande tranquillité d'esprit, vous n'avez pas besoin de vous soucier de cette poussière pendant 7 semaines. Et donc cette petite trappe, voilà, et se referme très facilement. Alors la marque Roborock fournit en plus un deuxième sac à poussière avec donc le Roborock Curevo Pro. Ça va vous permettre donc d'avoir déjà lors de l'achat 14 semaines de tranquillité. Vous avez juste à le changer au bout de cette semaine et vous avez donc en tout 14 semaines de tranquillité. Et la dernière fonction donc va être le rechargement de l'aspirateur. Donc lors du retour, elle va permettre le rechargement de l'aspirateur automatiquement. Et vous avez également donc la fonction de rechargement en dehors des heures pleines disponibles dans l'application. Donc vous avez juste à la régler avec l'application afin que le Roborock Curevo Pro se recharge lors de vos plages d'heures creuses. Donc moins cher en électricité. Donc voilà pour cette station multifonction. Alors, on va la mettre juste là pour le moment. Donc on retrouve également son câble fourni. Voilà. Et donc on va passer à l'aspirateur et ses deux serpillères. Donc les serpillères rotatives. Et l'aspirateur juste ici. Donc on va retrouver juste une petite trappe sur le dessus. Alors, en ouvrant la trappe, vous voyez directement le bac à poussière. Juste là. Avec le filtre, on verra lors du passage dans l'application. Ce filtre est à nettoyer et à changer. Et l'application vous le signale. Alors, on aperçoit un peu de rouge au fond. On verra tout à l'heure quand on passera en dessous de l'aspirateur. Il s'agit de la brosse rotative située en dessous. Donc je vais remettre le bac à poussière. Donc le bac à poussière que je ne vous ai pas parlé. Il peut... Vous pouvez donc en enlevant la filtre. Juste ici. Je ne vais pas montrer. C'est là. Voilà. Vous avez juste à déclipser la filtre. Après, vous pouvez le vider également comme ça. Ou laisser donc la station sans charger. Elle est là pour ça. Voilà. Donc, tant que la trappe est ouverte. Alors, juste ici, on va retrouver le QR code pour l'application. Alors, on n'en parle pas souvent. Mais là, je vais en parler parce qu'on a beaucoup de questions sur le Wi-Fi. S'il change de Wi-Fi, etc. Donc, vous retrouvez le voyant Wi-Fi. Alors, lorsqu'il est éteint, c'est que le Wi-Fi est éteint. Lorsque le clignotement est lent, il est en attente de connexion. Et lorsque le clignotement est rapide, c'est qu'il est en connexion. Et lorsque le voyant est fixe bleu, le Wi-Fi est bien connecté. Et juste à côté, vous avez un petit bouton de réinitialisation de l'appareil. Donc, je referme cette trappe. Et là, vous retrouvez le capteur LiDAR. C'est sur ce LiDAR que la navigation va reposer. Et va permettre à votre aspirateur d'avoir un parcours précis. Ainsi que la création de cartes précises et détaillées. Alors, sur l'avant de l'appareil. Voilà. On va retrouver deux boutons. Alors, un avec le symbole de démarrage. Donc, ça va permettre la marche, l'arrêt et le lancement du nettoyage. Et vous avez également un deuxième en forme de petite maison. Donc, lorsque vous appuyez sur ce bouton, ça va permettre au robot de revenir à la station. Et si vous restez enfoncé sur ce bouton, ça va permettre un nettoyage localisé. Donc, voilà pour le dessus. Alors, à l'avant, on va retrouver juste ici le système Reactive Tech qui va permettre la détection d'obstacles. Alors, un bumper de situé à l'avant qui va permettre aussi, pareil, d'éviter d'abîmer vos meubles. Et sur le dessous, alors, le dessous, on va retrouver, comme d'habitude, la série de capteurs Precisense de chez Roborock. La détection de vide, la détection de tapis par ultrason. On va retrouver ici une petite roulette. Et là, les deux grosses roues qui vont permettre de monter les obstacles jusqu'à 2 cm. Et ici, on va retrouver donc la brosse. Alors, c'est une brosse 100% caoutchouc qui va donc permettre de récupérer toute la poussière. Cette brosse va être aidée par l'aspiration Hyperforce de chez Roborock de 7000 PA. Alors, on va refermer. On va retrouver juste ici le petit balai à l'avant, petit balai latéral qui va permettre donc de ramener la poussière vers la brosse d'aspiration. Et juste ici, on va retrouver donc les deux serpillères rotatives. Alors, on va pouvoir les mettre. Je vais installer que celle-ci pour le moment. Et pour la deuxième, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le système Flexiarm Design qui va permettre un nettoyage des bords. Donc, ici, vous retrouvez la serpillière rotative qui va être fixe. Et juste ici, vous retrouvez celle qui va permettre le nettoyage des bords. Donc, vous pouvez voir le système qui va se rabattre sur le côté et permettre un nettoyage des bords. Donc, pour nous, il suffit juste de mettre les serpillères et l'aspirateur va s'occuper du reste. Donc, voilà, on a fini de faire le tour du Roborock Curevo Pro ainsi que de sa station. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter électriquement la station. On va le mettre en charge et on va passer à l'ajout de l'aspirateur dans l'application avant de passer au test. Donc, voilà pour le Curevo Pro. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a juste mis l'aspirateur en charge dans la base et on a rempli donc le réservoir d'eau propre. Et donc, on ouvre l'application et directement, on retrouve le nouvel appareil. Donc, nouvel appareil trouvé, le Roborock Curevo Pro. Ça tombe bien. On va mettre se connecter. Et donc, directement, il nous propose de sélectionner un Wi-Fi. On va sélectionner. Voilà. Donc, là, j'ai tapé mes identifiants du Wi-Fi. Donc, identifiant et le mot de passe. Et donc, là, il va se connecter directement au robot. Voilà. Je mets se connecter. Il va transférer mes paramètres Wi-Fi de mon domicile. Et il va se connecter, donc, maintenant au réseau du domicile et donc à Internet. Voilà. Donc, c'est ultra simple. Je mets utiliser maintenant et c'est bon. Donc, voilà. Comme je vous dis, c'est ultra simple à connecter. Et j'accepte les conditions. Voilà. Et donc, il nous propose directement le démarrage rapide. Donc, le guide du robot. Donc, avant de passer l'aspirateur robot, comme il nous marque. Merci de ranger tout le désordre. Ce qui est normal. Malgré qu'il soit équipé de la détection d'objets. C'est quand même mieux d'avoir le moins possible d'objets au sol. Donc, ensuite, il me propose, si j'ai de la moquette, d'activer. Voilà. Et multi-étages. Donc, jusqu'à 4 étages qu'il est capable d'enregistrer. Donc, si vous souhaitez enregistrer plusieurs cartes, il suffit de sélectionner. On retrouve ensuite le ne pas déranger. Donc, à partir de certaines heures, entre 22 et 8 heures, par exemple, programmées ici. Ce sera modifiable. Vous pouvez désactiver le rechargement automatique. Couper le son des alertes vocales. Réduire la luminosité des voyants. Puisqu'il y a des voyants sur l'aspirateur. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, il y a le voyant de démarrage de l'aspirateur. Donc, qui cligne depuis tout à l'heure. Et également, sur la station, il y a un voyant blanc tout en haut qui signale s'il est en charge ou non. Et vous pouvez également, donc, désactiver le vidage automatique. Et désactiver le séchage automatique. Le séchage fait un léger bruit. Donc, si vous mettez dans une pièce de nuit l'aspirateur, ça peut déranger. Voilà. Alors, ensuite, il vous demande si vous voulez enregistrer la carte. Bien entendu. Et voilà. Et donc, juste après, il me propose directement une mise à jour. Alors, avant de tester le robot, on va bien sûr faire la mise à jour pour voir les dernières nouveautés proposées. Donc, je vais cliquer. Et vous pouvez également activer les mises à jour automatiques. Voilà ce que je vais faire. Comme ça, il se mettra à jour régulièrement. Et voilà. Donc, on l'a entendu. Le firmware a été mis à jour. Donc, c'est bon. Voilà. On voit même le réussi affiché sur le téléphone. Alors, on va ressortir d'ici. On va éterner les paramètres. Et voilà. On revient sur la page centrale. Donc, du Roborock Curevo Pro. On voit que le chargement est terminé. Il est chargé à 100%. Alors, aucune carte n'est détectée pour le moment. Étant donné qu'on n'a pas fait de cartographie. Et je vais la lancer immédiatement. Donc, là, je ne vais pas le bloquer dans la cuisine comme habituellement. On va le laisser faire sa cartographie. On va le laisser passer dans la maison. Juste au niveau de la cuisine et du salon. J'ai fermé juste les portes. Alors, c'est conseillé normalement de laisser toutes les portes ouvertes. Pour qu'il puisse voir vraiment toute votre maison. Donc, je vais mettre OK. Et voilà. Donc, il va se lancer. Il va lancer la cartographie. Donc, c'est une cartographie rapide. Donc, il va passer dans toutes les pièces de la maison. Brièvement. Et améliorer sa carte après, au fur et à mesure. Et améliorer sa carte. 2 3 6 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 25 26 24 25 23 25 26 27 28 29 28 28 29 29 29 29 30 30 31 là je peux lui dire qu'il ya un mur invisible comme cela si je fais ok il va le prendre en compte voilà il ya un mur invisible maintenant donc je vais revenir dedans et pour l'enlever voilà je le sélectionne je clique dessus et je vais sur la petite croix voilà c'est tout simple pareil pour les zones interdites vous allez sur zone interdite et voilà je peux lui dire que au niveau de la table donc là c'est une table avec les pieds et les chaises et donc je peux lui dire par exemple en validant que cette zone il n'a pas le droit d'aller alors ce sera un peu bête puisque c'est la zone une des zones les plus sales je vais la retirer tout de suite voilà donc là la gestion déjà des murs et des zones interdites est très simple on va retrouver également donc la modification de pièces voilà alors il explique la modification facile des pièces on peut fusionner on peut diviser on peut renommer les pièces alors on sélectionne la pièce on va la diviser là on a un gros bloc est donc moi ce que je souhaite ça va être la diviser comme cela comme ça nous allons rester donc dans ce petit rectangle au bout pour les tests c'est face à la caméra c'est parfait voilà alors cette pièce c'est pas compliqué c'est une cuisine voilà je valide pour modifier la carte et voilà donc j'ai bien ma cuisine je re sélectionne la grosse pièce bleue je fais de nouveau diviser voilà alors de là à là et je sélectionne donc d'un côté il ya la salle à manger de l'autre côté le salon voilà ah je me suis trompé je sélectionne les deux zones et je les fusionne voilà je vous ai dit c'est très simple et voilà la pièce est redevenue une seule pièce je veux la renommer je clique sur renommée il n'y a pas dans le choix il suffit de taper ce que vous voulez pour rajouter donc nous on va mettre ça à manger pour le moment voilà et voilà donc là bien validé à la fin pour prendre en compte les modifications et voilà on peut ensuite modifier les meubles et donc vous pouvez lui ajouter des meubles alors j'ai un canapé multi place voilà il faut le positionner c'est tout simple il est juste ici et il est un peu plus grand que ça et voilà je valide et donc vous pouvez lui mettre tous les meubles comme cela donc c'est pas obligatoire les meubles ça fait un gros pâté en plein milieu c'est pas obligatoire après si vous faites comme vous voulez mais vous pouvez ajouter les meubles donc je vais revenir dans la gestion de cartes et vous pouvez également modifier la surface donc vous pouvez indiquer le type de sol donc en cliquant sur type de sol je vais sélectionner la pièce donc pas dans plat cuisine vous voyez au sol c'est du carrelage je vais mettre que c'est du carrelage tout simplement et je vais valider vous pouvez également donc modifier s'il ya un tapis et également expliquer s'il ya un seuil qui peut entraîner un blocage donc là vous pouvez lui dire voilà attention à cet endroit il y a un risque que tu restes bloqué et donc là le robot va faire attention voilà et ensuite on va retrouver séquence alors séquence c'est pour définir les séquences de nettoyage alors c'est assez simple vous allez lui expliquer chaque pièce le type de nettoyage que vous souhaitez et l'ordre dans lequel vous le souhaitez donc voilà je vais le sélectionner donc soit intelligent je vais faire ok et donc là ça va sélectionner tout seul ça va commencer donc par la salle à manger à nettoyer et ensuite par la cuisine si je souhaite faire en manuel je fais édition manuel je sélectionne voilà là je les mis en 1 je sélectionne la deuxième ça le passe en deux et voilà donc là vous avez réglé les séquences et vous pouvez ensuite retrouver dans détails de la carte donc là ça va être les détails qui seront affichés je ne veux pas que les meubles soient affichés je désélectionne meubles on retrouve également les obstacles il a une détection d'obstacles donc vous pourrez visualiser les obstacles rencontrés sur son passage vous allez retrouver si les types de sols qui sont affichés la personnalisation et le nom des pièces si vous le souhaitez et vous retrouvez donc la carte soit en 2d soit en 3d donc nous on va laisser en 2d on préfère on trouve ça plus joli et voilà on va retrouver les boutons habituels de l'application donc roborock avec soit un nettoyage total soit un nettoyage par pièce donc là vous pouvez sélectionner la pièce que vous souhaitez par exemple que la cuisine si je l'appuie sur le plaid juste en dessous ça va nettoyer que la cuisine j'ai également donc le nettoyage par zone donc là vous lui indiquer un carré un rectangle comme vous vous souhaitez vous régler vous lui dites par exemple sous la table c'est sale allez vas-y nettoie voilà et ensuite vous pouvez également effectuer des nettoyages par usage ça vous permet de créer des nettoyages donc en fonction des usages par exemple après le repas vous cliquez ajouter vous le paramétrer je vais le faire mettre ajouter ça va apparaître donc voilà juste ici j'ai trois petits points je vais faire modifier et vous lui expliquer ce qu'il faut faire donc soit nettoyage complet nettoyage de la pièce par exemple voilà alors on va faire modifier vous pouvez paramétrer tout le nettoyage en fonction vous pouvez par exemple après manger vous lui dites de passer sous la table il passera sous la table donc on va revenir sur total et donc en dessous on va retrouver donc le bouton play pour lancer le gros bouton au centre et deux boutons sur les côtés donc aspirer et laver je vais cliquer dessus et là vous retrouvez les types de nettoyage donc on va retrouver le smart plan avec une petite animation voilà donc là c'est un style de nettoyage via l'intelligence artificielle donc le robot va créer lui même son type de nettoyage il va analyser la saleté et en fonction il va nettoyer il va vous proposer donc un nettoyage en fonction de la pièce en fonction du sol et en fonction de la saleté et donc ça vous permet de personnaliser le plan de nettoyage optimal grâce donc à l'intelligence artificielle donc qui s'appelle robot rock smart plan on va retrouver ensuite aspirer et laver donc là ça va être le nettoyage donc l'aspiration plus le nettoyage avec les serpillères donc vous allez retrouver la puissance qui est réglable la puissance d'aspiration donc là actuellement elle est sur normale vous avez également le mode silencieux le mode turbo et le mode à pleine puissance donc qui va vous fournir avec l'hyper force de robot rock donc les 7000 pa qui sont proposés et vous retrouvez également donc le niveau d'eau alors là actuellement il est faible pour les serpillères vous pouvez mettre en moyen ou en élevé et même le personnaliser donc après en allant là jusqu'à 30 niveaux donc là c'est le niveau extrême et donc nous on va le laisser en élevé on va pas le mettre en extrême et vous pouvez régler le nombre de nettoyage donc soit une fois soit deux fois donc forcément si vous mettez en deux fois il sera plus long à nettoyer mais le résultat sera plus propre vous retrouvez également donc le parcours donc soit le parcours standard soit un mode de nettoyage rapide donc nous on va le laisser en standard et voilà alors ensuite on va retrouver juste un mode pour laver donc là l'aspiration ne se mettra pas en route vous aurez uniquement le mode lavage donc la serpillère qui se met en route et donc là vous pareil vous pouvez paramétrer et vous avez un peu plus de parcours donc vous avez toujours le parcours rapide vous avez le parcours standard vous avez également donc le lavage du sol à haute intensité et donc là le robot va se déplacer en mode z plus étroit qui va couvrir deux fois plus chaque zone du sol et on retrouve également le lavage à haute intensité avec le mode profondeur donc on va retrouver également donc le mode profondeur plus et le robot se déplacera plus lentement et fera donc moins de bruit on retrouve également donc le mode aspirer donc là ça va revenir à peu près au même on va retrouver juste un mode d'aspiration donc supplémentaire donc le mode max plus qui va fournir l'aspiration hyper force de 7000 pa donc là ça va aspirer fort et ça vous permettre d'avoir plus aucune poussière au sol donc là pareil les parcours seront identiques donc soit rapide soit standard et ensuite vous allez retrouver le mode perso donc là vous allez choisir en fonction de chaque pièce le type de nettoyage que vous souhaitez voilà je mette ok je vais lui dire que dans la salle à manger je veux qu'il aspire au max qui met très peu d'eau qui nettoie deux fois et qui va faire un parcours rapide voilà et là on retrouve juste en dessous de salle à manger le type de nettoyage qui sera proposé je peux le modifier à tout moment donc là je vais le valider et je peux le remodifier comme je le souhaite donc voilà alors on va revenir on va mettre aspirer et laver on retrouve ensuite une petite icône pour la station donc là on retrouve la station avec le contrôle de la station donc le réservoir d'eau propre est bien installé le réservoir d'eau sale également et on a bien un bac à poussière à l'intérieur donc on peut vider depuis l'application à tout moment le bac à poussière en cliquant sur l'icône tout en bas on peut également laver les serpillères juste en cliquant dessus et également rendre les serpillères est également donc activer le séchage des serpillères à l'air chaud à 45 degrés et on retrouve également donc les paramètres de la station donc avec un intervalle de lavage réglable des serpillères donc voilà en cliquant dessus alors soit par pièce et il va nettoyer une pièce il va revenir pour nettoyer les serpillères soit en temps donc 10 minutes 15 minutes 20 minutes ou 25 minutes et donc tous les là actuellement donc tous les 15 minutes il le robot reviendra directement à la station renettoyer les serpillères donc vous le paramétrer comme vous le souhaitez on retrouve également donc pour les serpillères le mode de lavage la serpillère donc lorsqu'il revient à la station est ce que vous souhaitez qu'il nettoie à l'eau chaude donc là on va aller ici on va cliquer voilà le mode de lavage et serpillères est intelligent le volume d'eau et la durée de lavage est en fonction du niveau de la saleté mais vous pouvez également donc choisir un nettoyage en profondeur donc ça veut dire un gros nettoyage chaque fois et également choisir la température de l'eau donc soit la température ambiante c'est à dire l'eau telle qu'elle est dans le bac soit à l'eau tiède donc ça va être chauffé légèrement ou soit à l'eau chaude donc à 60 degrés avec un taux d'élimination des bactéries à 99,7% donc voilà alors après on va retrouver le mode de vidage intelligent mais vous pouvez le régler donc soit en léger soit en équilibré soit en max donc le robot une fois rentré à la station il videra dans la station toute la poussière de son bac à poussière donc là vous pouvez le régler en fonction et on retrouve la durée donc pour le séchage soit deux heures soit trois heures soit quatre heures tout en bas on va retrouver les paramètres plus donc tous les paramètres de la station qu'on avait qu'on a pu voir donc le séchage automatique avec la durée le mode de vidage avec le vidage automatique et l'intervalle de lavage de la serpillière avec le mode de lavage de la serpillière donc voilà pour les paramètres présents donc en bas de l'application et donc on va pouvoir retrouver les trois petits points en haut pour les paramètres total donc on va retrouver tout en haut les historiques de nettoyage donc pour l'instant il n'a pas nettoyé réellement il est juste passé pour faire la cartographie donc on retrouve trois minutes et une superficie du dernier nettoyage de 30 mètres carrés c'est un peu donc faussé comme je vous ai dit c'est juste là pour le moment une cartographie rapide on retrouve ensuite les programmes vous allez pouvoir programmer pour chaque pièce une heure de nettoyage précise et donc lors de votre retour du travail que la maison soit propre on va retrouver la configuration du type de sol donc on avait pu voir tout à l'heure on a pu gérer le type de sol de la pièce donc ici la cuisine on a pu régler qu'il y avait du carrelage au sol et donc en fonction vous pouvez modifier la surface donc on va revenir sur la même carte que tout à l'heure et on peut configurer également juste ici le nettoyage des moquettes donc des tapis ou de la moquette et donc là vous allez pouvoir avoir l'élévation automatique donc des serpillères pour éviter de mouiller la moquette ou les tapis mais vous pouvez également donc juste traverser le tapis ignorer le tapis ou l'éviter il ya également d'activer le boost pour tapis donc là lorsqu'il ya une détection de tapis comme j'ai dit à deux secondes il va soulever les serpillères et surtout il va booster booster la puissance d'aspiration pour nettoyer en profondeur le tapis et vous pouvez encore aller encore plus loin en faisant un nettoyage des tapis en profondeur et également l'aspiration des tapis en priorité c'est à dire qu'il va aller commencer par les tapis alors ça n'inclut pas les paillassons ça inclut que les tapis et là vous allez aller l'aspirateur va aller directement sur les tapis pour nettoyer en priorité donc le tapis donc on va laisser comme cela donc ensuite on va retrouver le nettoyage étendu des coins alors ça va être le système flexi arm design qui va permettre le nettoyage des bords à 98,8% avec une précision de 1,85 mm avec la serpillère donc de droite qui va s'étendre sur le côté pour vraiment atteindre le bord et nettoyer donc au plus près des bords on va retrouver le renettoyage à la serpillère automatique donc lorsqu'une zone est détectée comme sale durant le nettoyage celle ci pourra être renettoyée donc ça on va l'activer on va retrouver également le nettoyage en profondeur autour des articles pour animaux donc le robot détecte des jouets par exemple d'animaux une gamelle et là il va passer et nettoyer en profondeur autour c'est des zones qui peuvent être un peu plus sales que d'autres donc forcément il va intelligemment essayer de nettoyer plus minutieusement ces zones et donc on retrouve également le nettoyage en suivant le sens du plancher donc là il suffira de mettre des planchers dans les pièces où il y en a et vous avez le sens du plancher qui est réglable et donc le robot en fonction de ce sens nettoiera le sol on retrouve ensuite les paramètres de la station donc ça on les a vu tout à l'heure voilà on retrouve tout ça ça je reviens pas on les a vu on retrouve l'évitement d'obstacles réactifs alors là il est activé donc la lumière structurée va permettre de détecter et d'éviter les obstacles en temps réel si vous souhaitez vous pouvez le désactiver et donc ici vous pouvez également activer la possibilité d'avoir moins de collision c'est à dire que le robot ne va pas s'approcher au plus près des meubles il va rester assez éloigné donc moi ce que je vais faire je mette en sensible et donc il va essayer d'éviter un maximum les pieds de table les pieds de chaise voilà on retrouve ensuite l'entretien donc ici vous allez retrouver tous les consommables donc les filtres les brosses les capteurs également ça va vous donner un ordre d'idée du temps avant le nettoyage ou du remplacement donc de ces pièces vous avez retrouvé la gestion des cartes ensuite donc on retrouve notre carte qui est enregistrée la carte une et donc vous pouvez également sélectionner si vous avez plusieurs étages vous n'avez pas sélectionné au début vous pouvez toujours revenir dans la gestion de cartes ici et le sélectionner on retrouve ensuite la voie du robot alors depuis tout à l'heure il parle en anglais et donc juste là on peut choisir le français donc j'ai cliqué sur utiliser alors faut attendre qu'elle télécharge la voie avant et voilà donc là ça marque bien que c'est la voie actuelle alors vous avez le volume si vous souhaitez on va laisser à fond nous pour la vidéo mais voilà vous pouvez le régler après les voies du robot on va retrouver les paramètres du robot vous avez retrouvé le mode ne pas déranger donc c'est ce qu'on avait réglé au tout début on retrouve les mêmes options et surtout ce qu'on pouvait pas régler tout à l'heure on retrouve le démarrer avec l'heure et le terminé avec l'heure donc là vous pouvez le désactiver l'activer et bien entendu régler les heures et régler la personnalisation du mode ne pas déranger vous allez retrouver ensuite les voyants des boutons donc si vous souhaitez que les voyants ils soient désactivés vous pouvez le désactiver directement là donc ensuite vous allez retrouver la sécurité enfant alors c'est un mode qui va permettre de verrouiller les boutons lorsque le robot est à station dès qu'il est arrêté vous ne pourrez pas appuyer sur les boutons ça ne lancera pas le nettoyage le robot restera immobile dans tous les cas et également lorsque le robot est en mouvement appuyé sur un bouton l'arrêtera automatiquement vous allez retrouver une petite chose après qui est intéressante ça va être le rechargement en dehors des heures de pointe donc ça va permettre de recharger uniquement en heures creuses et donc là en l'activant voilà je fais ok vous mettez vos démarrages d'heures creuses et la fin d'heures creuses il rechargera uniquement dans cette période là donc les heures creuses c'est les heures où vous payez le moins donc on retrouve ensuite le mode carte hors ligne donc lorsque l'appareil est hors charge pendant plus de 12 heures vous retrouvez la position sur l'application du robot avant de se mettre hors ligne vous pouvez également paramétrer donc l'unité tout en bas voilà alors ensuite vous allez retrouver épinglé y aller c'est tout simple il suffit de mettre un endroit vous lui mettez d'y aller et il va y aller et vous pouvez même nettoyer une fois qu'il y est en personnaliser l'endroit où il y est vous pouvez également donc faire le contrôle à distance donc là comme une manette de jeu vous allez utiliser le téléphone pour diriger alors soit avec des boutons soit à la manette donc le bouton central va vous permettre de diriger le robot on retrouve ensuite si vous avez perdu le manuel qui était inclus dans la boîte vous retrouvez le manuel utilisateur vous allez retrouver les informations donc du robot le nom du robot le modèle c'est un nom un peu particulier de chez Roborock vous avez retrouvé le numéro de série vous avez retrouvé le firmware installé la version de l'application etc vous avez retrouvé pas mal d'informations et vous retrouvez ensuite les mises à jour du logiciel donc là nous on l'avait coché en mise à jour automatique mais vous pouvez décocher et aller faire vos mises à jour donc directement ici voilà donc là on a fait le tour de l'application donc maintenant on va passer au nettoyage alors on va lancer le nettoyage voilà j'ai mangé comme un cochon il y en a partout par terre il y a des miettes de pain il y a un peu de tout et donc forcément je vais nettoyer la cuisine donc je vais faire pièces juste ici je vais sélectionner la cuisine je vais vérifier voilà j'ai bien mis aspirer au maximum le niveau d'eau élevé et le nombre de fois un seul passage avec le parcours standard alors je vais rebaisser la fenêtre voilà ça me convient et je vais mettre lancer le nettoyage démarrage du nettoyage sélectif de pièces je vais faire la fenêtre je vais faire tout ça je vais vous montrer c'est tout ça je vais vous montrer C'est parti. Alors là, il remplit le réservoir d'eau directement, donc depuis la station, le réservoir d'eau de l'aspirateur. Et après, il va donc faire un premier nettoyage et serpillère. Alors le robot est tout neuf, donc ça met un peu plus longtemps à remplir en eau, puisqu'il est totalement vide. Et donc après, il pourra lancer le nettoyage une fois fait. Alors comme sur tous les derniers robots, on essaye de vous laisser la vidéo complète du nettoyage, du premier nettoyage, afin de pouvoir entendre tous les sons qu'il va pouvoir faire, et vous rendre compte des différents bruits en fonction de la puissance maximum. Maximum. Merci. 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 Alors, durant tout le cycle de nettoyage, on a pu voir, le robot se déplaçait donc sur l'application. on peut voir maintenant le chemin il est nettoyé 3 mètres carrés il lui reste 99% et il a fait en 3 minutes le nettoyage donc il est passé très rapidement et donc il nous a laissé 2 mètres au sol on peut voir ici le petit logo qui nous signale le séchage des serpillères et on entend également le petit sufflement d'air chaud qu'il y a au niveau des serpillères donc voilà pour le deuxième test de nettoyage j'ai mis au sol une paire de chaussures j'ai également mis des faux excréments au sol que j'ai imprimé en 3D dans à peu près la même forme on verra s'il arrive à léviter j'ai mis également un câble un câble USB-C au sol donc elle est assez fin je pense qu'il aura du mal à le reconnaître et également en fond de pièce j'ai également mis un tapis et donc je vais lancer un nettoyage de pièce comme tout à l'heure démarrage du nettoyage sélectif de pièce j'ai mis un tapis j'ai mis un tapis j'ai mis un tapis j'ai mis un tapis Yasdaro du bon Merci. 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 Donc voilà, comme je vous avais prévenu, il est passé par-dessus le câble. Il est assez fin, il ne l'a pas vu. Par contre, les deux autres objets, voilà, on les voit ici, il a détecté. Donc, il nous donne des obstacles. Donc, avec marqué, voilà, qu'il a bien évité. Et là, pareil. Alors ensuite, vous pouvez les ignorer si vous souhaitez, les obstacles. Et pour le tapis, voilà, il est bien dessiné sur l'application maintenant, le tapis. Et il n'a pas trop bougé, contrairement à beaucoup d'aspirateurs qui arrivent à le prendre et à le bouger. Donc voilà pour le Roborock Curevo Pro, donc qui apporte quelques nouveautés, comme le lavage à l'eau chaude des serpillères, donc via cette station multifonction, et également donc le système Flexiarm qui arrive donc sur ce robot, qui va permettre donc le nettoyage des bords avec les serpillères qui vont s'étendre au plus près des bords pour un nettoyage parfait. Et il va également disposer d'une technologie, donc de la technologie réactive AI, qui va permettre de reconnaître les obstacles et éviter donc de se coincer. Donc voilà, la vidéo sur ce nouveau Roborock est terminée. Alors comme habituellement, on vous met les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour plus de découvertes sur Univers Xiaomi. En attendant, abonnez-vous ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada